Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver sur les Sims 4 pour tester le pack décoration d'intérieur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant emballée par un pack. Donc merci beaucoup au programme EA Game Changers sans qui je n'aurais pas eu cet accès anticipé parce que normalement le jeu sort le 1er juin. C'est demain. J'avais trop hâte de voir ça avec vous, de partager ça avec vous et aujourd'hui nous allons donc relooker une famille dont une Sims que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est ma Sims préférée créée par le jeu. Vous vous demandez peut-être qui c'est. Je ne vous en ai jamais parlé mais je ne sais pas pourquoi quand je regarde cette Sims, elle m'inspire de la sympathie. C'est Tina Tinker et je n'ai jamais joué avec elle. Donc je me disais pourquoi pas pour tester le pack jouer avec elle. Je la vois bien décoratrice d'intérieur. En fait c'est une Sims qui de base aime la création et donc si ça se trouve, au fond d'elle, elle voulait devenir décoratrice d'intérieur mais le métier n'était pas encore disponible. Maintenant c'est bon, elle peut se lancer. De base elle est toute mignonne mais je vais changer sa coiffure, changer ses vêtements et tout ça avec le nouveau pack. Elle est mariée à Yasmine et elles ont toutes les deux une petite fille qui s'appelle Olive. Je ne vous cache pas que si je joue avec Tina, je joue qu'avec Tina, ok ? Donc peut-être que les deux là vont disparaître. On va dire que on va vivre la jeune vie de Tina. Plus tard seulement, elle rencontrera Yasmine et ensemble elles auront Olive. Voilà, je les ai supprimées. J'ai un tout petit peu modifié son visage. Je vais rajouter du maquillage. Je veux pour elle quelque chose de très naturel. Rien que ça, ça me va. Ses sourcils vont rester les mêmes et on va regarder les nouveautés qui viennent avec le pack décoration d'intérieur. Donc nous avons pour commencer un chignon avec des tresses. Moi, je ne sais pas ce que j'ai avec les mini cheveux là, les bébés cheveux. Je crois que je n'aime pas alors que beaucoup adorent. Du coup, on a la version sans bébés cheveux. Mais sans bébés cheveux, ça fait un peu bizarre également. Donc, je suis embêtée. Après, ça ne lui va peut-être pas à elle, mais ça ira certainement à quelqu'un d'autre. En tout cas, les tresses sont vraiment très jolies. La texture des cheveux est vraiment bien faite. Ensuite, on a cette petite tresse là. Oh, ça lui va bien, c'est trop chou. Très 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 mignon. Je lui mettrais bien ça pour un mariage par exemple. Et pour terminer, ça c'était la coiffure que j'aimais beaucoup dans le trailer. Et bien, au final, je ne sais pas si je l'aime beaucoup. C'est quoi cette raie ? Qui a une raie épaisse comme ça ? C'est pas joli du tout. On est obligé de couvrir ça avec un bonnet quoi. Et ensuite, côté masculin, on a cette petite coupe. Oh, ça lui va bien ! C'est adorable ! Trop trop mignon. J'aime beaucoup. Ça va bien aller aux adolescents. Ça va être trop beau. Et on a ceci. Pour un papa bien fatigué. Regardez la tête d'œuf que ça lui fait en bas. Et là, attention aux yeux. Il y a des pépites. On va passer aux vêtements. Voici les différents hauts que nous avons. Du côté féminin, on a une tenue à débloquer. Donc en atteignant le niveau 7 de la carrière décorateur d'intérieur. C'est plutôt cool. Il y a ce petit objectif quoi. On a donc pour commencer un tablier. Comme ça, on va pouvoir ranger nos petits outils. C'est adorable. C'est trop mignon. Franchement, les couleurs. Avec la petite peinture et tout. Pourquoi je n'avais pas ça avant quand j'en avais besoin ? Ce chemisier aussi est magnifique. La forme, ça change vraiment de ce qu'on a pu déjà voir. C'est vraiment chic. Et d'ailleurs, ce chemisier aussi fait très chic, je trouve. Enfin, quoi que. Il y a un zip là, non ? Je ne sais pas. Je suis mitigé. Le haut fait très chic. Et les couleurs sont trop sympas. J'adore, j'adore. Ce chemisier aussi, il est super mignon. Il descend un petit peu sur les épaules. Je suis trop fan. J'aime tout. Ce petit gilet. Oh, il se rend dans le pantalon. C'est rigolo. C'est trop mignon. C'est vrai que ça fait vraiment très créateur. Avec le petit col. Trop mignon. Et pour terminer, le petit gilet. Qui est magnifique. Le fait qu'il soit un peu froissé, c'est ça qui fait toute la différence. Les manches. J'adore. Donc, vous l'avez remarqué, ce jean également fait partie de ce pack. Il est incroyable. Oh, les couleurs sont bizarres par contre. Bon, ça va. Il y a deux bleus. Trois bleus. Et un noir. Ça va, ça va. Après, le violet là. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'utiliserais ça, moi, personnellement. Mais c'est sympa. D'accord. On a la même chose, mais avec un gilet noué autour de la taille. Trop sympa. C'est magnifique. Non, pas ça. Ça. Ça, c'est trop beau. Oh, waouh. Elle est belle. Waouh. 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 Ensuite, on a ce pad def. Oh, il est trop sympa. J'aime trop les contenus. La texture, encore une fois, c'est incroyable. Ça lui fait de ses formes. Waouh. J'adore. Et ce petit pantalon aussi, je le trouve magnifique. Il est tout large. Les motifs et les couleurs sont trop cool. Super intéressantes. Je pense qu'on va pouvoir faire plein de tenues différentes, rien qu'avec ce pantalon. On a une version short, d'ailleurs. C'est un short un peu bizarre. Ouais, non, celui-là, bizarre. Je mettrais ça à un sims qui n'a pas de goût. Voilà. C'est très étrange d'avoir une ouverture au niveau des genoux. Et puis, on ne sait pas si c'est sportif, chic. On dirait que c'est en cuir. Dégueulasse. Ensuite, on a un autre short qui est plus short de sport. C'est rigolo. On dirait qu'il y a des motifs. C'est des motifs ou alors il est sale, le short ? C'est bizarre. On voit ta culotte ? Attends. C'est étrange. Pourquoi ça fait des petits points ? Bon, voilà. C'est un short. On a cette jupe aussi. Waouh. Enfin, de nouvelles formes, de nouvelles couleurs. C'est super mignon. J'ai envie de l'habiller avec toutes ses tenues, en fait. Ah, et cette jupe aussi. Elle est trop mignonne. Et donc, on peut compléter la tenue de décorateur d'intérieur avec la jupe de décorateur d'intérieur qui se débloque au niveau 6. Et pour les corps entiers, c'est pareil. Là, on a des petits bijoux. Cette robe qui est super mignonne, qui ira encore une fois à plein de Sims différents de tout âge. Cette robe, elle est adorable. Comment vous voulez que je passe un choix ? Après, pour son style vestimentaire, je ne sais pas. C'est super mignon. Et celle-là. Waouh. Non, là, je suis vraiment enthousiaste, mais il y a vraiment de quoi. Cette couleur-là, là. C'est beau. Cette robe. Comment vous dire ? Quand je l'ai vue dans le trailer, j'étais vraiment pas emballée. Elle me fait penser à une robe qui était, je crois, dans les Sims 2. Je crois, hein. Et c'était une robe que je n'aimais pas du tout. Et donc, c'est un peu la même forme. Les bretelles droites, comme ça, là. Derrière, on a un joli croisé. Mais le devant, vraiment, c'est pas joli joli, quoi. Les couleurs sont trop mignonnes. J'aime pas la forme. Ou alors, pourquoi pas en pyjama ? Je regarde ce que ça donne avec un collant. Je regarde ce que ça donne avec des sandales. J'ai vraiment du mal. On passe à la combi. La combi du décorateur d'intérieur. Oh, elle est super mignonne. Une autre petite robe. Waouh. 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 Mais c'est quoi ? Ces détails ? Mais attendez, c'est pas possible. C'est vraiment mon pack préféré, ça. C'est fou à quel point ils nous proposent pas du tout le même contenu qu'au début. Si on revient sur les premiers packs qui ont été proposés, on n'a pas cette qualité-là de contenu. C'est pas du tout la même chose. Et après, on se demande pourquoi on est enthousiaste aujourd'hui quand on découvre les nouveaux packs. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude que ça nous plaise autant. Je trouve que c'est magnifique, là, ceux qui nous proposent. On peut gagner une salopette au niveau 3 de la carrière décorateur d'intérieur. Et on peut gagner une autre salopette. Une salopette brûlée. Super ! Au niveau 3 également de la carrière décorateur d'intérieur. Pour les chaussures, nous avons donc des sandales. Vous les avez aperçues, je les ai montrées un petit peu. C'est mignon, j'aime beaucoup. Oh, j'adore, j'adore. Non, j'adore. On dirait un contenu personnalisé. On dirait vraiment que les Sims nous trollent. Et que là, en fait, ils ont passé la main à d'autres personnes. Les bots, c'est pareil. On attendait des bots comme ça, mais depuis super longtemps. À force, on les attendait même plus. Maintenant qu'on nous les offre, on est beaucoup trop heureux. Là, pour moi, c'est une pépite d'or, ça. Enfin, elles sont superbes. C'est les seules qui sont vraiment belles. Bon, elles sont peut-être un peu trop épaisse de face. Mais encore, ça va. Quand on voit ce qu'ils avaient fait avec les autres bottes. Et pour finir, on a d'autres petites bottines. Trop sympa. Elles aussi, également. Vraiment, là, j'aime tout, 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 tout. À part le short long. Il était bizarre, celui-là. Et nous avons également des chaussettes. Super mignonne. Ça, c'est des chaussettes d'hiver, hein ? Je ne m'attendais pas du tout à voir ça dans ce pack décoration d'intérieur. Je suis vraiment agréablement surprise. Ah, et je ne vous ai pas montré ce pull ! Il est trop, trop beau. Voilà. Maintenant, je ne sais plus du tout sur quoi partir pour son style. J'aime bien ça. Ça fait jeune. Et ça fait débutant, également. Et puis, sinon, il y a cette tenue qui est super sympa. On peut dire que c'est son style dans le futur. Plus elle prendra confiance en elle, plus elle s'habillera de cette manière. Et là, pour commencer, je pense que je vais partir dans un style de jaune qui débute sa vie. Et on verra si, dans ce métier, elle pourra se développer. Nous avons également des bijoux. Donc, je vais regarder ça. Elles sont très épaisses, mais c'est mignon. Et on a celles-ci qui sont tombantes. On dirait une lime à ongles. Je crois que celle-là, j'aime bien. Noir et gris. En fait, c'est un nuancier ! Mais oui, c'est pour montrer que tu es vraiment fan de la déco, quoi. Tu as ton nuancier sur toi, là. Oui, donc, quelle couleur vous voulez, très cher client ? Et ensuite, on a un magnifique collier. Regardez-moi ça. Waouh ! Cette beauté ! Bon, avec le pull, malheureusement, le collier ne se voit plus. Mais il est là ! Nous, on sait qu'il est là. Pour les vêtements masculins, on a un petit peu moins de choses. Mais c'est encore une fois des choses qui sont vraiment très jolies. De belles couleurs. Il y a du coloré, il y a du moins coloré. Il y a des motifs. Cette chemise a tombé par terre. Ensuite, on a cette chemise qui fait un petit peu pyjama. Moi, je mettrais bien ça en pyjama. Je trouve ça trop mignon. Super sympa. Cette autre chemise avec le gilet que j'avais vu également dans le trailer, que j'avais bien l'aimé. C'est vrai que j'aime beaucoup ces motifs-là. On retrouve le tablier. Et on retrouve une autre chemise de bûcheron. Ça fait un petit peu penser au pack Destination Nature. J'aime bien cette couleur. Après, les autres... Je ne suis pas trop fan. Pour les ensembles, on retrouve les salopettes à remporter grâce au métier. Et ensuite, nous avons donc ce short qui, là, pour le coup, est sympa. Il n'est pas ouvert sur les genoux, donc c'est mieux. Les couleurs, elles sont top. Et ensuite, on a ce pantalon que j'avais vu également dans le trailer et que j'avais trouvé trop, trop cool. Celui-là, je vais le mettre à tous mes sims. Et pour les chaussures, on retrouve les petites bottines. Et monsieur, on veut voir. On veut voir sur vous cette magnifique coiffure. Trop jolie. Et celle-ci, ça lui va bien aussi. Nous n'avons pas de nouveaux traits de caractère ou de nouvelles aspirations. Mais par contre, nous avons une nouvelle catégorie pour les préférences. C'est la catégorie décoration. J'aime la décoration mission. D'accord. Donc, c'est plus j'aime Star Wars, quoi, c'est ça ? D'accord, monsieur. La décoration patio, la décoration moderne, décoration jardin, décoration cosmolux. Ah ouais, d'accord. Décoration campagne, décoration contemporain. C'est cool. Décoration années 50. Décoration basique. Décoration bohème. Décoration livre d'histoire ? Mais attendez, mais ils nous racontent des blagues, là. C'est quoi ces thèmes bizarres ? Les enfants se retrouvent donc avec ces trois nouvelles coiffures vues chez les adultes. Ah, ça lui va super bien. Ensuite, on a un petit t-shirt qui tombe un petit peu. C'est mignon, ça leur va bien. Ensuite, on a le petit gilet qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu chez les adultes. On a un mignon petit short. On a un pantalon magnifique avec ce nœud devant. Trop cool. Et puis, on a cette jupe un petit peu plus longue. C'est cool d'avoir de la nouveauté pour les petits, mais là, c'est vrai que pour le coup, je ne sais même pas avec quoi lui mettre cette jupe. Cette jupe est super jolie. Mais par contre, en haut, je ne trouve pas un haut qui est à la hauteur de cette jupe. Et du côté des bonbons, on se retrouve avec ce t-shirt adorable. Cette couleur-là. C'est bon, celui-là, je valide à 100%. Et en plus, ça ira avec tous les pantalons possibles. Et ensuite, on a une petite robe. Super mignon. Avec les poches. Le style fait un petit peu penser à écologie. Et je trouve que, voilà, j'ai bien choisi mon personnage pour tester ses vêtements. Je m'arrête là pour cette vidéo découverte du casse décoration d'intérieur. Ça m'a fait plaisir de faire de nouveau une découverte de Créinsims parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et si vous aimez les tenues d'écologie ou de paranormal, vous allez aimer également les tenues de ce pack. Ça se rapproche également des tenues qu'on peut voir dans la donne à la fac. Là, on a vraiment de très très jolies tenues. Je vais d'ailleurs continuer de l'habiller. Et puis la prochaine fois, je vous montrerai toute sa garde-robe et on pourra partir à l'aventure. Je compte sur vous pour laisser le pouce bleu avant de partir. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !